Musique Pour ouvrir cette semaine italienne tournée à Turin, capitale du Piémont et ville de la Fiat et de la Juventus, j'ai eu envie de vous parler d'un historien de l'art vraiment sans égal, André Chastel. Deux de ses ouvrages consacrés à la Renaissance italienne viennent d'être regroupés en un volume de la remarquable collection Quarto chez Gallimard. Je vous l'assure, sa façon d'évoquer une époque et les œuvres qu'elle a vues naître est réellement accessible à tous. Car Chastel avait beau avoir fait normal sup et passé l'agrégation, enseigné à la Sorbonne et au Collège de France, il avait également été journaliste pendant 30 ans. C'était un pédagogue et un vulgarisateur qui prenait au sérieux ses étudiants et ses élèves. De 1405, date de l'annexion de Pise par Florence à la défaite de François Ier à Pavie en 1525, le XVe siècle de la péninsule constitue ce que les Italiens appellent le Quattrocento et qui fit de leur pays le cœur même de l'Europe des arts. Pour mesurer la clarté du style de Chastel, il n'est que de lire les premières pages du livre. L'Italie de la fin du Quattrocento se présente comme une Europe en miniature. Le volume démographique n'est pas considérable, 9 à 10 millions de personnes. Les villes de plus de 100 000 habitants sont de puissantes cités, Venise et Milan. Gênes et Florence n'atteignent pas ce chiffre. Les bourgades et petites villes pullulent dans le nord. Elles ont presque toutes leurs cultures, leurs traditions, leurs mœurs. D'autre part, apparaissent des principautés intéressantes et actives comme Ferrar, Urbino, Mantou et Chastel de les étudier l'une après l'autre. Sous-titrage ST' 501